Aujourd'hui, donc, continuant notre exploration de l'histoire croisée entre fiction et histoire comme discipline de savoir, je voulais présenter quelques réflexions sur une pièce de Lope de Vega qui a pour titre Fuente Overhune. Et en 1965, tout à fait à côté d'ici, dans le lycée Louis-le-Grand, une mise en scène de cette comédia de Lope de Vega avait été faite par un jeune homme qui a connu ensuite une très belle carrière, Patrice Chéreau. Et cette mise en scène est l'une des premières qu'il avait faite, peut-être même la seconde, avec la troupe du théâtre de Louis-le-Grand. Ce fait m'attirer mon attention parce que, d'un côté, il pouvait être lié à un intérêt pour la comédia, ce genre espagnol qu'il met en scène, pas toujours, mais très souvent des intrigues historiques. Et il faut rappeler qu'en 1961, au Festival d'Avignon, Jean Villard avait mis en scène une pièce, non pas de Lope, mais des Calderones, qui a pour titre L'alcalde et des Salaméas. Donc, ces pièces qui mettent en place des conflits de pouvoir, en général, entre des autorités locales et le pouvoir souverain. On peut penser aussi que Chéreau avait été intéressé par l'ambiquité ou l'ambivalence de la signification de cette pièce. Il s'agit, je le rappelle, peut-être que tout le monde ne connaît pas Fuente Ovejuna, qui n'a pas été joué très souvent ensuite. Il y a eu quelques représentations par des troupes en France, mais pas aussi fréquemment que d'autres pièces de Lope ou de Calderone. Il s'agit d'une révolte d'une communauté rurale, dans la guilla, la petite bourre de Fuente Ovejuna, contre le seigneur du lieu, qui est le grand commandeur de l'ordre de Calatrava. Il a pour nom Fernand Gómez de Guzman. Et l'ordre de Calatrava étant un de ces ordres chevaleresques et militaires qui avaient été créés en Espagne à partir du XIIe siècle, à la fois dans l'idée de la croisade, de reconquête des lieux saints, mais plus précisément encore dans le processus même de la réconquista, aux dépens de l'Espagne musulmane, qui occupait depuis 711 la plus grande partie du territoire de la péninsule. L'intrigue de la pièce, c'est le massacre de ce commandeur de l'ordre de Calatrava, seigneur de Fuente Ovejuna, par les paysans et par la communauté, menée par ses représentants, c'est-à-dire à la fois les échemins du bourg et d'autre part l'alcalde, qui est un magistrat doté de pouvoirs de justice local. Et le fait qui a marqué cette révolte est le fait que lorsque une enquête a été ouverte pour accuser et éventuellement châtier les responsables du massacre, enquête ouverte à la demande des rois catholiques sur le crime et avec la torture, les villageois, tous ont répondu lorsqu'on demandait qui a commis ce meurtre, Fuente Ovejuna Loiso, c'est Fuente Ovejuna qui l'a fait, c'est-à-dire le refus de toute dénonciation individuelle et le fait d'assumer une responsabilité communautaire et collective. Du coup, sur cette intrigue sur laquelle je vais revenir, les interprétations peuvent être et ont été au cours du XIXe siècle extrêmement différentes, voire opposées, les unes qui trouvent leurs racines dans les réflexions d'un des grands fondateurs de l'histoire de la littérature espagnole, Menéndez Pelayo, soulignant la présence du peuple sur la scène du théâtre, sur la scène du Corral de Comedias, soulignant aussi le thème fondamental de cette pièce, c'est-à-dire la préservation, la défense de l'honneur paysan, puisque si le commandeur a été massacré, c'est parce qu'il violait cet honneur paysan, à la fois par des exactions quant à la confiscation des biens des habitants, des villageois, des vecinos de Fuente Ovejuna, et aussi, on le verra, un thème très important par le fait d'abuser de leurs filles et de leurs femmes. Donc, de ce côté-là, dans cette perspective, Menéndez Pelayo parlait de Fuente Ovejuna comme l'œuvre la plus démocratique du théâtre espagnol, puisqu'elle met en scène le peuple et puisqu'elle semble justifier la cause de la défense de l'honneur qui peut aller jusqu'au meurtre du tyran. Dans d'autres interprétations, au contraire, finalement, on pourrait dire, même si le peuple est en scène, ce qui est le sens de la pièce serait une forme de conformité avec l'ordre social. D'abord parce que la pièce, vous le verrez, est une exaltation de la nouvelle monarchie qui se met en place avec ceux qu'on appelle les rois catholiques, c'est-à-dire Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, qui donnent leur pardon aux révoltés de Fuente Ovejuna, et d'autre part parce que, en fait, la pièce, même si elle dénonce, même si elle montre les exactions et les violences du commandeur de l'ordre de Calatrava, Fernand Gormes de Guzman, est prise aussi dans une matrice de la louange aristocratique, dans la mesure où un des autres personnages politiques de cette pièce, qui est le maître de l'ordre de Calatrava, qui est donc au-dessus, dans la hiérarchie de l'ordre par rapport au grand commandeur, Giron est l'ascendant, l'ancêtre d'une famille qui est, au début du XVIIe siècle, parmi les protecteurs de l'Opé de Vega. Et donc, ce maître de l'ordre de Calatrava, Télès de Giron, est montré à la fois dans la bravoure guerrière et, d'autre part, dans, après un moment d'égarement, le retour à la fidélité au roi catholique. Il y a donc dans cette pièce cette tension quant à l'interprétation et qui renvoie finalement à une tension qui a été notée par la critique entre ce que l'on sait de l'Opé de Vega et de son propre idéologie aristocratique, conservatrice, très engagée aux côtés de l'Inquisition. Il est un de ses familiars dès l'Inquisition, c'est-à-dire des agents ou des personnes qui travaillent en collaboration avec l'Inquisition et, d'autre part, la signification de cette représentation populaire qui paraît pleinement légitimée, y compris dans sa phase ou sa forme la plus paroxystique, c'est-à-dire l'assassinat du grand commandeur de l'ordre de Calatrava. Et c'est sans doute cette tension entre la vie et l'œuvre et, d'autre part, entre les interprétations qui, peut-être, ce serait intéressant de lui demander, avait attiré l'attention du jeune Patrice Chéreau pour cette mise en scène de 1965. Alors, pourquoi parler de Fuente Ovejona aujourd'hui ? C'est parce que cette pièce est un des cas que je voulais traiter dans cette série de coups, c'est-à-dire les relations entre la fiction de l'histoire et, d'autre part, la description sur le registre de la connaissance du passé. Quel est le rapport qui existe entre ce que l'on a montré sur la scène à travers le texte de L'Opé de Vega et, d'autre part, ce qui, pour le XVIIe siècle ou le XVIe, était l'histoire, c'est-à-dire la chronique. Et le rapport, donc, entre... est un rapport de distorsion ou de déformation entre ce que fait L'Opé de Vega avec les faits historiques tels qu'ils lui sont rapportés par une chronique historique. Et donc, dans le thème du cours qui est non seulement des histoires sans frontières mais des histoires croisées, c'est-à-dire comment la fiction, d'un côté, et l'histoire, quelle qu'en soit la forme, celle de la chronique ou celle de l'histoire des historiens plus modernes, sont en compétition pour donner présence au passé dans une société donnée. C'est un thème que l'on a abordé dans les précédents cours mais qui, particulièrement, et avec des échos même thématiques, avait été évoqué lorsque, dans le tout premier cours, j'avais donné d'une manière assez brève quelques éléments autour d'une autre représentation, d'une révolte paysanne avec la même ambiguïté quant à la signification, c'est-à-dire une signification positive du côté d'une révolte présentée comme millénariste, prophétique ou égalitaire, et de l'autre côté, la même révolte présentée comme dérisoire, carnavalesque, cruelle, qui était le cas de cette révolte des paysans anglais de 1450, la révolte menée par Jack Cade et mise en scène par Shakespeare dans la deuxième partie d'Henri VI. On trouve là donc un parallèle puisque ce que j'avais essayé d'évoquer était la manière dont Shakespeare déplaçait, transformait, reformulait les données qui lui venaient des chroniques, all in shade, all in rafton, pour en faire une représentation sur la scène ambivalente, ambiguë, contradictoire. Alors aujourd'hui, nous nous plaçons sur le monde hispanique, mais avec la même question, c'est-à-dire comment peut-on faire ou comment fait-on du théâtre avec de l'histoire, de l'histoire entendue comme le passé, puisque les événements de rapports Twente Overruna sont effectivement advenus en 1476 et l'histoire dans la narration de ce passé est ici la première attention que l'on doit porter c'est sur la source même de la pièce de Lopé de Vega, c'est-à-dire une chronique publiée à Tolède en 1572 et qui a pour titre Chronica de las tres ordines y cavalerías de Santiago, Calatrava et Alcantara. Chronique des trois ordres et chevaleries, mais en fait, on pourrait dire des trois ordres militaires de Santiago, de Calatrava et d'Alcantara. Et cette chronique avait été écrite par un chroniqueur, un historien, Francisco de Rades, qui était d'ailleurs lui-même un chaplain dans l'ordre de Calatrava. Et donc, je rappelle que ces trois ordres, le plus ancien étant celui de Calatrava, mais suivi de peu par Santiago et Alcantara, avaient été fondés comme des ordres militaires, donc où les religieux d'ailleurs se faisaient appeler frailes avec un E et non pas frailes comme dans les ordres contemplatifs et avec une première mission, c'est-à-dire la lutte contre les musulmans, si possible en récupérant le Saint-Sépulcre, mais d'abord en les chassant d'Espagne au fur et à mesure des avancées de la Reconquista. Alors, cette chronique, on la trouve, j'ai oublié de dire que si vous avez envie de lire après le séminaire, si vous ne l'avez pas fait, Fuente o Verruna, il y a d'une part en français une traduction dans le tome 1, le premier tome du théâtre espagnol du XVIIe siècle, celle dont je vais me servir. Il y a d'autre part une édition, mais il y en a beaucoup en espagnol, mais une édition qui est assez rigoureuse chez Critica par Donald McGrady et puis, pour une comparaison du texte espagnol et d'une traduction française, dans la petite collection de poche au biais flammarion, les bilingues, vous avez une traduction par Louis Combet et donc, on peut se servir de ses bases, d'autant que dans le texte, dans le petit livre de la traduction française avec le texte espagnol bilingue, Louis Combet a donné une traduction pas totale, mais du moins assez suffisante pour notre propos d'aujourd'hui, de la chronique de Rades qui sert de source à Lopé de Vega, c'est-à-dire ce que Lopé de Vega a pu lire lorsqu'il a voulu ou pensé qu'il était judicieux de mettre sur la scène le fait de Fuente Ovejuna. Parce qu'effectivement, dans la chronique de Rades, lorsqu'il décrit l'histoire de l'ordre de Calatrava, il arrive à un moment où il a comme titre « El hecho de Fuente Ovejuna » le fait, l'événement de Fuente Ovejuna. Et son texte commence ainsi. « Comme les affaires de cet ordre se trouvaient en l'état que l'on vient de dire, Don Fernand Gomez de Guzman, grand commandeur de Calatrava, qui résidait à Fuente Ovejuna, ville de sa commanderie, infligea tant d'outrages et des plus graves aux habitants de cet endroit qui, ne pouvant plus les souffrir ni les excuser, ces derniers décidèrent d'un commun consentement et accord de se soulever contre le commandeur et de le mettre à mort. Poussés par cette détermination et par la fureur d'un peuple irrité, les alcaldes, les échevins, les algoissiles, les conseillers municipaux se réunirent une nuit du mois d'avril de l'an 1476 avec les autres habitants et à main armée entrèrent de force dans les maisons de la grande commanderie où se trouvait le dit commandeur. Tous criaient Fuente overruna Fuente overruna et disaient Vive le roi Don Ferdinand et la reine Doña Isabel et meurent les traîtres et les mauvais chrétiens. Donc on a la mise en place ici de l'axe des pines dorsales de cette intrigue, une révolte concertée et vous voyez avec un accent mis sur le rôle des représentants de la communauté magistrats, échevins, conseillers qui mobilisent mobilisent tous les habitants de la communauté pour aller massacrer en criant non seulement la responsabilité collective, déjà, Fuente overruna, mais aussi en se liant dans leur révolte contre le tyrannique commandeur aux deux souverains espagnols, j'y reviendrai, Isabel et Ferdinand. La chronique raconte comment il est entré dans la maison forte du commandeur, il massacre 14 de ses défenseurs et ensuite vient une description extrêmement précise de la mort et des souffrances infligées au commandeur. Remplis de fureur et d'une rage funeste, ils se jetèrent sur le commandeur et portèrent la main sur lui, lui infligeant tant de blessures qu'ils le jetèrent à terre, privés de sentiments. Avant qu'il n'eût rendu son âme à Dieu, ils se saisirent de son corps en poussant de grandes et joyeuses clameurs, criant « Vive le roi et la reine et meurent les traîtres ! » Et ils le précipitèrent dans la rue du haut d'une fenêtre et d'autres qui se trouvaient en bas avec des lances et des épées placèrent les pointes en l'air afin d'y recevoir le corps qui respirait encore. Une fois qu'il fut à terre, avec grande cruauté et d'autres avec les pommeaux de leurs épées lui brisèrent les dents. Et à tout cela, ils ajoutèrent des paroles fort grossières et outrageantes et de grandes insultes contre le grand commandeur et contre son père et sa mère. Là-dessus, avant qu'ils ne finissent d'expirer, on vit à courir les femmes de la ville avec des tambourins et des grelots afin de célébrer joyeusement la mort de leur seigneur. Et à cet effet, elles avaient confectionné un drapeau et nommé une capitaine et une porte en seigne. Les enfants, également à l'imitation de leurs parents, firent leur armée et placés en ordre tout autant que leur âge le leur permettait, allèrent solaniser cette exécution. Et tous rassemblés, hommes, femmes, enfants, ils transportèrent le corps en grande liesse sur la place publique et là, tous, hommes et femmes, le mirent en pièces, le traînant sur le sol et lui faisant subir mille cruautés et outrages et ils ne voulurent point le remettre à ses serviteurs pour qu'on lui donna une sépulture. Outre cela, ils saccagèrent sa maison et lui dirent Robert tout son argent. On voit le déroulé dont on trouverait des éléments tout à fait parallèles dans les descriptions des cruautés durant les guerres de religion dans le royaume de France où l'on voit cette gradation des violences, d'abord contre un corps encore vivant, blessé, jeté par la fenêtre sur les lances, mutilé, avant même sa mort. Aoun tenia anima. Il avait encore son âme. On voit aussi ces insultes et avec ce trait final, c'est-à-dire les insultes contre la mer, ce qui est un thème qui va lier de nombreux éléments dans la pièce et qui est celle celui de la conservation de l'honneur individuel ou familial par les femmes. Et on voit aussi ce fait qui frappe le chroniqueur, c'est-à-dire que les femmes d'une part, les enfants d'autre part, s'organisent comme de véritables petites armées avec capitaines, lieutenants, drapeaux. Et in fine, ce corps dont on peut maintenant supposer qu'il est un cadavre qui est traîné, mis en pièce et outragé. Et c'est l'ultime acte, le refus de rendre le corps au serviteur du commandeur, c'est-à-dire de le priver de toute sépulture chrétienne. Et là, la description, en point à mot qui a été traduit avec différents mots français par Louis Combet, mais qui est toujours le verbe regocijar ou regocijo, la jouissance, la réjouissance, la joie. Il y a donc cet élément qui appartiendrait là aussi à un répertoire carnavalet, charivari, d'ailleurs avec ces conduites de bruit puisque les femmes arrivant arrivent avec, comme le dit le texte, des tambourins et des grelots. Donc on est sur un registre de cette liesse liée à des punitions, des moqueries soit dans le carnaval soit dans les charivari et on est d'autre part dans une forme qu'on trouverait plus puissamment encore dans les descriptions des guerres de religion françaises c'est-à-dire cette sorte de ritualisation du massacre et lorsque les jeunes enfants très parallèles aussi avec des massacres des guerres de religion un rôle donné aux jeunes enfants sans doute parce que la figure d'innocence qu'ils représentent donne la totale légitimité à l'action à l'acte ici avec le verbe solennissar qui a été traduit donc correctement bien évidemment pour solenniser cette exécution. Le troisième temps de ce que Lopé a pu lire dans la chronique de Rades c'est ce qu'il advient après ce meurtre c'est-à-dire sur l'arrivée à Fuente de Runa d'un juge qui a été chargé d'enquêter sur cette hecho sur ce fait pour en découvrir les coupables et ici la la description rappelle que le juge va soumettre à la question donc à la torture les habitants de Fuente de Runa qu'ils vont montrer une très grande constance et force d'âme et que toutes les fois que leur juge leur demandait qui a tué le grand commandeur eux répondaient Fuente de Runa ils leur demandaient mais qui est Fuente de Runa ils répondaient tous les habitants de cette ville finalement toutes leurs réponses furent de cette sorte car ils avaient juré entre eux de ne pas répondre autre chose du style mourir sous la torture et ce qui est encore plus digne d'admiration à la fois d'étonnement de surprise qui dépasse le sens commun c'est que le juge fit donner la question à de nombreuses femmes et enfants d'un tout jeune âge et ils eurent la même constance et le même courage que les hommes les plus forts du coup la conclusion de cette enquête est celle-ci ce que voyant l'inquiéteur revint à Tolède afin d'informer les rois catholiques des résultats de sa mission et de voir ce qu'il lui ordonnerait de faire et leurs altès donc Isabel et Ferdinand au-dessus des actions tyranniques du grand commandeur actes pour lesquels il avait mérité la mort lui ordonnèrent d'arrêter là son enquête sur cette affaire il n'y a donc pas de punition il n'y a pas non plus de pardon il y a le fait que les souverains considèrent d'une part qu'il y avait une justification contre les tyrannies du commandeur et que d'autre part que donc la seule décision était d'arrêter cette enquête sin mas averiguacion sans plus d'investigation et les raisons on les voit qui apparaissent ensuite le chroniqueur reprend la plume pour expliquer pourquoi la communauté de Fuente Overjuna avait massacré le seigneur d'une part il réfère à ce qu'il appelle des maltratamientos les mauvais traitements qui avaient été faits à cette communauté en particulier il mentionne un point qui peut lier cette histoire à une histoire plus grande qu'il avait fait subir de mauvais traitements à ses vassaux en maintenant dans la ville un grand nombre de soldats afin de soutenir la cause du roi de Portugal qui prétendait au trône de Castille le logement de soldats étant toujours une forme d'exaction puisque ceux-ci se livraient aux pires actions pour ne fussent assurer leur survivance mais aussi que soumettre à leur loi les habitants donc les maltratamientos étaient liés à cette présence d'une petite garnison militaire à Fuenteovejuna et d'autre part la deuxième raison que Rades évoque qui était sans doute derrière la reconnaissance par les souverains qu'il fallait arrêter là l'enquête c'est ce qu'il appelle les agrarios il descendras et au sud je reprends le texte et il laissait ces gens sans foi ni loi commettre de graves insultes et outrages au détriment des gens de la ville outre les dommages qu'ils faisaient subir à leur bien puis encore le grand commandeur lui-même a fait offenser gravement et a tenté à l'honneur des habitants de la ville en prenant de force leurs filles et leurs femmes et c'est là où le mot apparaît de des onras de infliger un déshonneur à côté de la confiscation des biens et du coup on voit deux éléments c'est d'un côté pourquoi on peut qualifier de tyrannie ce comportement puisque la tyrannie liée à ce qui pour la théorie politique du 16e-17e correspond au despotisme oriental c'est l'arbitraire dans la disposition par un prince des biens et des corps de ces sujets et donc le commandeur se conduit comme un tyran et d'autre part on le revoit avec cette idée ici de l'honneur blessé ou tué par la des enras commise par le commandeur c'est-à-dire qui réside dans la vertu ou le corps de la femme alors le dénouement tel que Rades le décrit c'est d'un côté la communauté qui va destituer les officiers de justice qui avaient été nommés par l'ancien commandeur et d'autre part va demander son retour à la ville son retour dans la juridiction de la ville de Cordoue puisqu'il y avait là un conflit traditionnellement Fuente Overuna faisait partie de la juridiction de la ville de Cordoue mais en 1460 donc 16 ans avant les événements la Fuente Overuna avait été donnée par le roi à l'ordre de Calatrava et c'est ce qui explique pourquoi le grand commandeur de cette ordre s'en était trouvé le seigneur puisque la ville ou le bourg de Fuente Overuna était devenue une incommienda à la fois la disposition de droit et le seigneur sur le territoire on a ici donc la trame fondamentale que l'Opé reçoit avec s'il s'était référé comme on peut supposer aux pages qui précédaient cette description du fait des lechos de Fuente Overuna une référence qui s'éclairait sur ce roi de Portugal qui prétendait au royaume de Castille et en quelque sorte dans la chronique le fait de Fuente Overuna était situé à l'intérieur d'une perspective plus large qui renvoyait à une autre réalité historique c'est-à-dire en 1474 deux ans avant la mort du roi Henrique IV de Castille et Léone et le déchaînement d'une guerre de succession entre deux prétendantes d'un côté la sœur du roi Isabelle de Castille qui avait épousé Ferdinand d'Aragon ceux qui vont devenir les vainqueurs et donc les rois catholiques mais de l'autre côté une autre prétendante qui était la fille du roi Henri IV qui s'appelle Juana qui était dite la Beltraneja parce qu'il y avait des suspicions sur sa naissance et sur son père qui aurait pu être le favori de Henri IV le Beltrane de la Cueva et elle avait épousé Alphonse V de Portugal et de là cette guerre dynastique qui fait que le roi de Portugal envahit la Castille en 1475 et défait à la bataille du Toro et va finalement renoncer définitivement en 1479 avec un traité avec les rois catholiques à ses prétentions sur le trône mais l'arrière-fond de la révolte paysanne et rurale de Fuente Overuna c'est cette guerre dynastique entre deux parties prétendant à la légitimité de la succession et du coup un autre élément qui était présent dans la chronique de Rades et qui liait en quelque sorte le fait de Fuente Overuna avec la guerre dynastique c'était la partie qui la consacrait non plus non pas au commandeur qui est très peu présent finalement sauf sous les traits de ce tyran massacré dans sa chronique mais au maître de l'ordre de Calatrava Rodrigo Télés Giron qui avait accédé à la maîtrise donc au gouvernement suprême de l'ordre en 1474 alors qu'il n'avait encore que 16 ans et qui avait pris le parti du roi de Portugal et de Juana et du coup dans cette guerre aux côtés pour Portugal il s'était emparé dès après la mort d'Henri IV de la ville de Ciudad Real et il l'avait tenu jusqu'au moment où les rois catholiques Isabel et Ferdinand avaient reconquis la ville pas eux directement mais ceux qui luttaient pour elle c'est-à-dire le comte de Cabra et Manrique ce qui avait entraîné du coup le ralliement de Télés Giron qui a auparavant été favorable au Portugal à son ralliement au roi catholique qu'il va servir jusqu'à sa mort d'ailleurs assez rapide en 1482 dans une bataille de Reconquista contre les morts lors du siège de Loja donc on a dans cette chronique ce personnage-là de Télés Giron qui est important avec à la fois sa première faveur pour le Portugal et ensuite les événements de Ciudad Réal et son ralliement au souverain catholique et d'un autre côté la figure du grand commandeur est assez peu présente et en tous les cas elle est toujours en filigrane négative c'est-à-dire comme la cible de la révolte de Fuente de Ovejuna et il n'est pas dit que le grand commandeur avait pris le parti du roi de Portugal il est simplement dit qu'il y avait une garnison militaire dans la ville de Fuente Ovejuna pour qu'il avait admise ou tolérée ou installée mais pas plus et depuis évidemment les historiens ont pu montrer que le grand commandeur avait été en fait favorable au roi catholique et que donc là il y a une première distinction de la chronique ou du moins une ambiguïté de la chronique qui ne le dit pas expressément mais qui le laisse entendre par rapport à ce qu'était la réalité historique et qui aurait été évidemment un désaccord entre le maître de l'ordre favorable au roi de Portugal et le grand commandeur favorable à Isabel et à Ferdinand alors cette première réalité c'est ce qu'a pu lire Lopé de Vega mais le fait de Fuente au Verruna elle est au-delà de cette chronique de l'histoire des trois ordres militaires parce que le fait était dans sa partie de la réponse des paysans ou des villageois à l'enquêteur royal était devenu comme proverbial ou comme légendaire donc je rappelle on est 1476 et la pièce est du début du XVIIe siècle et entre les deux s'était construite une sorte de légende ou de mythe de Fuente au Verruna on en a une preuve éclatante avant la pièce de Lopé dans le dictionnaire de la langue castillane ou espagnole de Covarrubias publiée en 1611 si vous allez à l'article Fuente qui est décrit comme les fontaines ou les sources on rencontre la description suivante que j'ai traduite dans l'an 1476 quand eut lieu la bataille de Torro c'est-à-dire entre Portugal et Castille comme toute la Castille se trouvait divisée entre les parties ceux de Fuente au Verruna une nuit du mois d'avril se convoquèrent pour mettre à mort Hernán Pérez de Guzman on voit qu'il y a une altération du nom puisque son nom historique est Fernán Gómez de Guzman grand commandeur de Calatrava pour les nombreuses offenses qu'il prétendait les paysans enfin les habitants de Fuente au Verruna qu'il leur avait faites et entrant dans sa maison même ils le tuèrent à coups de pierre et bien que des juges aient été envoyés pour enquêter sur le cas qui mirent à la torture beaucoup d'entre eux hommes et femmes ils ne purent en tirer d'autres mots que Fuente au Verruna l'a fait Fuente au Verruna l'oïssor d'où vient le proverbe quand un délit est connu et que l'on ne trouve pas qui l'a commis alors que nombreux sont les coupables il faut dire Fuente au Verruna l'a fait en voyant que dans le dictionnaire dans cette entrée il y a proche et différent du texte de la chronique de Rades cette description et en même temps la reconnaissance que l'expression Fuente au Verruna l'a fait est devenue proverbiale est devenue quelque chose qui est entré dans la langue dont le dictionnaire restitue l'origine historique et c'est sans doute dans cette rencontre entre la chronique de Rades et cette présence proverbiale du Fuente au Verruna l'oïssor qui a inspiré l'Opé il y a une discussion pour savoir s'il a pu utiliser d'autres sources une chronique du règne d'Henri IV par Palencia cette chronique n'existante d'ailleurs qu'en latin ou même peut-être la description du fait mais qui n'est pas particulièrement différente de ce que dit Rades dans la Historia d'Espagna de Mariana le problème donc qui peut nous intéresser aujourd'hui c'est évidemment comment l'Opé de Vega va construire en utilisant cette source et cette légende ou ce proverbe une vérité qui est une vérité de l'histoire sur le registre poétique et dramatique et qui à la fois doit se nourrir de la source c'est-à-dire de la chronique et en même temps comme on va le voir la met à distance la transforme la reformule mais avant de faire cela je crois qu'il peut être bon de revenir parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce monde là de cette production de fiction que sont les fictions d'histoire à l'intérieur des comédias de revenir sur le genre d'une part la comédia et d'autre part sur l'auteur Lope de Vega et avec une question que j'avais déjà abordée dans les cours de l'année dernière c'est-à-dire la question centrale de la relation entre la représentation sur les traiteaux dans les corales de comédias et les éditions imprimées qui nous donnent accès à cet immense répertoire dans la mesure où on est devant une situation où comme dans le monde élisabethin ou peut-être comme dans le monde français ce qui prime c'est le théâtre la représentation l'action et on peut le voir de plusieurs manières on peut le voir dans le fait que la durée tolérable de la représentation commande la longueur de l'écriture dans le manuscrit de la pièce le cas de Lope est tout à fait symptomatique pour cela puisque considérant qu'une représentation de comédia doit durer deux heures ce qu'il dit être la durée que peut tolérer un espagnol assis il en conclut ce que doit être la longueur du manuscrit que le dramaturge doit écrire dans un texte souvent cité mais intéressant parce qu'il définit une sorte de poétique dramatique qui est qui est une sorte de conférence ou discours qu'il a tenu devant une petite académie madrilène et qui est publiée en même temps en 1609 il fait remarquer que chaque acte ne compte que quatre cahiers douze c'est ce qu'il faut compte tenu du temps et de la patience de celui qui écoute les deux heures de la représentation se traduit en termes d'écriture par ces douze cahiers alors il faut là être très sensible au mot espagnol c'est-à-dire les douze pliegos qui est un mot extrêmement précis et qui définit une feuille pliée deux fois aussi bien dans le monde de l'imprimerie que pour l'écriture manuscrite c'est-à-dire une feuille qui est pliée de cette façon-là et où le dramaturge écrit dans cette structure d'un Iquarto donc quatre feuillets huit pages pour un pliego et comme la totalité d'une comédia qui est de trois actes et chaque acte devra correspondre à quatre pliegos on obtient un total de quarante-huit feuillets ou recto verso de quatre-vingt-sez pages ce qui permet les longueurs moyennes des comédias entre deux sept cents et trois mille trois mille verts donc c'est une déclaration dans laquelle la durée est convertie en feuillets puisque il y a donc ces douze pliegos qui correspondent aux trois actes d'une comédia puisque très tôt que Lopé après le modèle ancien de la comédia divisée en quatre actes est passée à la structure qui est celle de toutes les grandes comédias qui est celle des trois actes et l'intérêt sans je l'avais déjà signalé c'est le fait que lorsqu'on est confronté à la pratique d'écriture de Lopé de Vega ce qui est possible puisqu'à l'inverse ou à la différence du monde élisabethan ou du monde français ont survécu d'assez nombreux manuscrits autographes des dramaturges on en connaît quarante-sept pour Lopé de Vega malheureusement pas pour Fuente Ovejuna mais pour d'autres pièces on voit qu'il respecte lui-même ses propres règles puisque à l'université de Pennsylvanie il y a sont conservés deux manuscrits autographes de Lopé de Vega Carlos Quinto en Francia et Los Benavides et le manuscrit de Carlos Quinto en Francia de la main même de Lopé comporte quarante-neuf feuillets et deux mille huit cent dix sept vers on a donc ici le primat de la représentation commandant l'écriture dans son support les douze pliegos et dans sa longueur les deux mille sept cents trois mille vers d'autre part la représentation commande l'écriture dans un autre sens c'est-à-dire que la multiplication des troupes autorisées à Madrid fait qu'on est devant une demande de pièces extrêmement importantes un peu les mêmes rythmes que dans le théâtre à Londres et cette demande permanente de nouvelles pièces entraîne la prolifération ou la prolixité de l'œuvre et là encore évidemment que Lopé Lévéga est un cas paroxystique de cette prolixité qui répond à la demande il a plusieurs fois annoncé et évoqué le nombre de pièces qu'il s'attribue qu'il dit avoir écrit par exemple dans l'Arte de 1609 il dit n'ai-je pas écrit à ce jour 483 comedias et dont six seulement respecteraient les règles aristotéliciennes puisque derrière cette poétique et d'ailleurs dans la pièce de Wenter Veruna se trouve posée la question de l'écart par rapport aux règles aristotéliciennes qui s'étaient un peu réduites aux règles des unités une unité de temps 24 heures une unité de lieu et une unité d'action et aucune des comédias ou presque aucune ne correspond à ces règles sauf six des 483 que j'ai écrites pourraient entrer dans ce modèle toutes les autres ont des durées qui débordent beaucoup une seule journée qui jouent sur une multiplicité des lieux et ici on le verra on va de Fuente au Vercunac à Cordoue à Ciudad Réal et on n'a pas une unité d'action mais des actions qui viennent se lier l'une à l'autre et c'est dans ce cadre-là qu'il évoquait ces 483 dont seulement six répondaient à ces règles de la poétique aristotélicienne si elles se figeaient à l'intérieur de respect des règles mais si la poétique aristotélicienne comme le faisait l'OP et ses défenseurs était guidée par le principe de plaire au public évidemment à ce moment-là il y avait une récupération possible d'Aristote contre la lecture des aristotéliciens au moins sur le plan de la poétique dramatique en 1618 dans la réédition de son roman chrétien Le Peregrino en su patria l'OP indique 448 titres des comédiates qu'il a écrits ici le but est différent pourquoi cela c'est parce que se plaignant du fait qu'on imprime des comédiates qu'il n'a pas écrits sous son nom il va en donner la liste canonique à l'intérieur du prologue de Le Peregrino en su patria une première fois en 1604 première édition en 1618 la deuxième édition pour avertir le lecteur lorsqu'il rencontre une comédia qui n'a pas un titre qui reste dans cette liste il peut considérer qu'elle n'est pas de López et Vega il mentionne 448 titres mais lorsqu'il les commente en fait il évoque le fait qu'il a écrit 462 comédias avec 50 feuillets chacune donc il est tout à fait dans à la fois sa poétique et sa pratique et du coup dans cette sorte d'ostentation de prolixité il donne lui-même ce chiffre-là qui fait que si on le traduit on a un auteur qui revendique à ce moment-là 23100 feuillets de verre c'est-à-dire 46200 pages et quelquefois il ne se borne pas à ce chiffre-là puisque en 1620 dans la dédicace d'une pièce qui s'appelle El Verdadero Amante une dédicace qui est adressée à son fils il revendique 900 comédias et jusqu'à ce jour personne n'a établi avec une totale sécurité et certitude le nombre authentique des comédias s'écrit par Lopé de Vega mais en tous les cas cette prolixité qui a une sorte de résonance psychologique de montrer une puissance par la capacité d'écriture a une réalité sociologique c'est-à-dire le fait de répondre à la demande des théâtres des entrepreneurs de théâtre ce que l'on appelle autores des comédias et donc du public des corales donc prima de la représentation mais en même temps que réalité nécessité de l'édition imprimée ici on peut juste évoquer le fait les deux modes de publication imprimés des comédias l'un qui est la publication de ce que l'on appelle les comédias sueltas qui correspondrait au quarto Elisabeth 1 une pièce qui est publiée dans un format quarto et parfois pour certaines comédias c'est la seule édition connue je prendrai un exemple si j'ai le temps de l'évoquer qui est le cas d'un autre Fuente Overuna après la pièce de Lopé de Vega un autre dramaturge espagnol mais qui n'est né qu'en 1612 donc qui est très décalé par rapport à Lopé de Vega il est pratiquement né au moment où était composé le Fuente Overuna de Lopé de Vega qui s'appelle Cristobal de Monroy écrit sans doute dans les années 1630-1640 un autre Fuente Overuna avec sur la page de titre Fuente Overuna comédia famosa mais il n'y a pas de lieu il n'y a pas de date d'impression c'est une imitation une refonte du texte de Lopé de Vega le seul exemplaire connu est une édition de la pièce séparément sous la forme de comédia suelta parfois ce qui les a fait survivre puisque comme vous le savez cette forme là d'imprimer est extrêmement vulnérable et fragile puisqu'il n'est pas relié c'est le fait que certains libraires ou imprimeurs éditeurs ont rassemblé des éditions qui circulaient séparément pour les mettre dans un recueil qui est donc un recueil factice au sens qu'il n'est simplement le fait de mettre ensemble dans un livre relié 12 pièces qui ont circulé ou qui circulent encore de manière isolée et de là la deuxième forme de publication des comédias c'est la forme de ce que l'on appelle les partesses c'est à dire un format extrêmement rigide de 12 comédias qui sont mis ensemble et avec toutes les variations possibles c'est à dire soit des comédias déjà imprimés ce que j'évoquais donc dans ce cas là on pourrait parler de recueil factice ou bien des comédias qui sont imprimés pour l'édition et d'autre part seconde variation soit plusieurs auteurs même si et c'était la raison de la plainte de l'Opé de Vega un seul nom pouvait être mis sur la page de titre par exemple le sien qui faisait mieux vendre que d'autres ou bien les partesses homogènes c'est à dire pour des pièces d'un seul auteur et c'est ce qui advient avec la série des partesses de l'Opé de Vega 25 sont publiées entre 1604 et 1647 donc vous voyez 25 multipliés par 12 qui est le nombre des comédias de cette masse de textes revendiqués par l'Opé de Vega 300 apparaissent à l'intérieur des partesses auxquelles il faudrait ajouter des textes de lui ou non mais sous son nom qui ont circulé dans d'autres partesses ou éventuellement sous forme de comédias sueltas alors la trajectoire des textes est tout à fait intéressante dans le monde du siècle d'or puisqu'on peut partir du manuscrit autographe et comme je le disais même si c'est peu par rapport au total c'est beaucoup par rapport à la situation européenne 47 autographes de l'Opé de Vega la plus grande partie sont rencontrés à la bibliothèque nationale à Madrid mais presque jamais sinon jamais le manuscrit autographe est celui qui est utilisé dans l'imprimerie parce qu'après l'existence d'un manuscrit autographe la plupart des comédias sont copiés par des scribes professionnels puis ensuite sont vendus à ceux que l'on appelle autores des comédias qui ne sont pas les auteurs des comédias mais qui sont les entrepreneurs de théâtre qui à la fois achètent le manuscrit vont convoquer ou payer la troupe s'occuper des costumes ou des éléments rudimentaires du décor et vont louer les corales de comédias à leurs propriétaires donc les autores des comédias dans ce sens-là sont des entrepreneurs de théâtre mais qui peuvent aussi jouer un rôle dans l'état du texte parce que souvent ils l'adaptent le transforment le révisent en fonction de ce qu'ils pensent être la meilleure solution pour le public et finalement c'est ce manuscrit copié par un script modifié éventuellement par un autor des comédias qui arrive dans les mains du libraire éditeur et de l'imprimeur et dans les cas où la comparaison est possible entre le manuscrit autographe de l'OP et l'édition imprimée à l'intérieur de Partes on voit qu'il y a de grandes transformations ou altérations parce qu'il peut y avoir les erreurs qui sont traditionnelles dans la copie du manuscrit il y a ces adaptations ou révisions faites par les autorres des comédias et il y a évidemment aussi les fautes propres à la production typographique en ajoutant que les manuscrits qui arrivent jusqu'à une imprimerie peuvent avoir subi ce cours auteur copiste à auteur des comédias mais que d'autres cas le manuscrit comme en Angleterre et peut-être dans des cas plus rares comme en France peut venir par une autre forme de transmission du texte c'est-à-dire à partir d'une reconstruction mémorielle faite par quelqu'un qui assiste à plusieurs représentations qui reconstruit de mémoire le texte et qui va anticipant la vente de l'auteur vendre ce texte à un libraire ou à l'imprimeur éditeur et c'est cette mécanique qui peut justifier rhétoriquement ou authentiquement les raisons de la publication d'un genre qui n'est fait que pour le théâtre ce qui est la contradiction fondamentale de l'édition de théâtre c'est-à-dire de donner à lire ce qui est fait pour être vu et écouté lorsqu'on prend les préliminaires c'est-à-dire les premières parties des textes des partesses on voit ces justifications je ne prendrai que deux exemples la première c'est dans la quatrième partie la quarta parte qui paraît en 1614 il y a une adresse à los lectores au lecteur qui n'est pas de Lope de Vega même si elle est de quelqu'un qui est proche de lui c'est-à-dire un des auteurs des comédias qui s'appelle Gaspard de Porres et il justifie l'édition du fait de la corruption des textes qui sont déjà en circulation je traduis les offenses que de nombreuses personnes font chaque jour à l'auteur de ce livre en imprimant ces comédias d'une manière si grossière comme il les a rencontrés après tant d'années qu'elles sortirent de ses mains où il n'y a presque rien de concerté d'accordé et ces autres offenses qu'il souffre de la part d'autres qui pour leur intérêt particulier impriment ou représentent des comédias qui ne sont pas les siennes sous son nom je me suis senti obligé par l'affection et l'amitié que j'ai pour lui depuis de nombreuses années a imprimé d'Arluth ces douze comédias dont je possédais les originaux originales alors évidemment comme dans le cas chiexperien on peut douter sur l'authenticité de ces originaux ils peuvent être effectivement des manuscrits de l'OP ou des copies plus exactes des manuscrits mais on voit qu'ici la justification de la publication est liée d'un côté à cette revendication d'authenticité puisque ces textes qui portent le nom de l'OP sans avoir été écrits par lui font tort à son honneur sous opinion et de l'autre côté comme le dit Gaspard de Pores les aficionados ceux qui aiment l'OP des vegas vont trouver là des textes plus exacts et corrigés d'après les originaux et donc du coup c'est de cette manière là que l'OP auteur de Comédias devient auteur de ce livre de ce livre qui est la partée dans laquelle sont réunis douze de ces Comédias dans un autre prologue qui est ici le prologue à une pièce qui s'appelle l'Arcadia et qui fait partie de la décimo tercera partée de la treizième des partées 1619 c'est le mécanisme du vol du texte qui est mis en cause et donc du coup la légitimité de publier contre ces textes altérés par la forme de leur transmission le texte authentique voilà ce que dit et là c'est un épître prééminaire de l'OP lui-même il dénonce le commerce de je cite ceux qui vivent se nourrissent et s'habillent en volant portando les comédias aux autores des comédias aux entrepreneurs de théâtre disant qu'ils les mémorisent en seulement les écoutant et que ce n'est pas un vol puisque le comédien les vend au public et qu'ils peuvent se valoir de leur mémoire on voit qu'il y a à la fois un tort économique qui est fait aux entrepreneurs de théâtre mais un tort aussi esthétique qui est fait aux dramaturges par ces textes qui sont publiés dans une forme corrompue puisque la reconstruction de mémoire implique évidemment le plus souvent une exactitude dans ce qui a pu être mémorisé et ensuite le passage de la mémorisation à la transcription et ce texte très intéressant l'OP dit qu'il a fait une expérience puisqu'il y avait à Madrid un personnage qui était fameux pour ce commerce-là ce vol des textes elle de la grande memoria l'homme de la grande mémoire ça nous ramène au cours de la semaine dernière c'était un founess de corrales de comédia qui prétendait donc mémoriser les textes et dit l'OP pour un vers que j'ai trouvé de lui puisqu'il a lu une de ses éditions pour un vers de moi j'en ai trouvé une infinité de lui plein de folie d'absurdité et d'ignorance locuras disparates et ignorancias dans le cas de Fuente Overruna pour y revenir et avant d'entrer dans la seconde partie c'est-à-dire l'analyse de la pièce elle apparaît dans une de ses partesses c'est la dernière pièce de la douzième parte de la docena parte qui est publiée à Madrid en 1619 et sans doute avec un certain succès puisque le même libraire éditeur et le même imprimeur vont en faire une réédition la même année 1619 et avec peu de variantes parfois corrigeant des erreurs pour l'essentiel typographique de la première édition et d'autres fois ajoutant de nouvelles confusions 171619 est donc la date de la publication le titre apparaît comme Comedia famosa de Fuente Overruna la comédie fameuse de Fuente Overruna avec l'ambiguïté de famosa parce que ce qui est fameux c'est le fait de Fuente Overruna mais du coup l'adjectif est transporté sur la comédia elle-même de l'opédie de Vega et on peut estimer que la date de l'écriture était la fin de 1612 ou le début de 1613 à partir d'une mention qui est faite de cette comédia dans une autre comédia pas de l'opédie et qui elle est datable plus exactement du début de 1613 il y a un prologue intéressant dans l'édition de la de la parte toute entière pas simplement de la pièce Fuente Overruna et qui est une fiction dans laquelle Lopé imagine que c'est le théâtre lui-même qui parle el teatro et au sein je ne vais pas entrer dans le détail mais d'une polémique qui s'est déchaînée autour de cette fameuse question du respect ou de la transgression des règles poétiques héritées de la poétique aristotélicienne et c'est le théâtre lui-même qui s'adresse à ce lector amigo et évidemment dans cette progopopée du théâtre c'est Lopé qui parle à la fin de ce texte on entre dans des détails sur la polémique mais le début est la reprise finalement du thème de l'écart entre la représentation et l'édition parce que dans le texte que j'ai déjà cité qui n'est pas de Lopé mais de Gaspard des Porres de 1614 dans la quatrième part et on voit qu'il y a les raisons pour lesquelles un texte peut ou doit être imprimé ne sont pas simplement liées à cette volonté d'établir un texte authentique qui pourrait déjà suffire à surmonter l'écart qui existe entre le genre qui est fait pour el gusto de los oyentes pour le plaisir de ceux qui écoutent et non pas pour la lecture mais aussi parce que dans la lecture peuvent apparaître plus nettement plus fortement des éléments qui sont dans le texte et qui pourraient être perdus à la représentation dans ce texte de 1614 Gaspard de Porres évoquait qu'avec la lecture et pas seulement l'écoute on peut dans les textes voir de nombreuses choses sentencieuses et graves et beaucoup d'autres fines et subtilement dites et les mots comptent parce que le sentencieux c'est la traduction de sententiosas et si vous vous souvenez de la fin du cours de la fois dernière la sentence la sententia est le lieu commun dans son universalité c'est-à-dire le fait de ce qui est dans un texte a le poids les plus lourd de vérité universelle et donc ces choses sentencieuses ces sentences ces lieux communs qui sont dans les textes le lecteur dans la tranquillité de sa lecture pourra évidemment les saisir plus adéquatement que le spectateur donc la représentation et d'autre part les choses fines agudas agudessa c'est-à-dire la subtilité la pointe la finesse ici non pas peut-être du côté de la vérité universelle des lieux communs mais du côté de la force stylistique de ces choses qui sont subtilement dites alors dans le texte de 1619 le théâtre et le théâtre reprend cette même articulation rhétorique d'un côté en rappelant évidemment que lire n'est pas voir et que le lecteur devra faire appel à sa mémoire pour donner de la chair de la vie du mouvement à ce qu'il est en train de lire en lisant ces comédias dit le théâtre tu te souviendras lecteur des actions de ceux qui servirent d'âme à ses corps pour que te donnent plus de plaisir les figures qui n'espèrent de mouvement que de ta seule grâce donc on voit qu'ici cette fameuse métaphore de l'âme et du corps souvent commentée ici en rapport avec le livre et devient une métaphore utilisée pour nous dire que le texte n'est que le corps d'une totalité dont l'âme est donnée par les actions les mouvements des comédiens donc un effort d'imagination de ces mouvements de ces actions est nécessaire pour que ce corps ne soit pas inerte mais qu'il soit habité par une âme vive donc au point de départ de nouveau cette dissociation mais aussi l'idée que cette lecture qui par certains côtés est mutilée par rapport à l'écoute et au spectacle cette lecture est aussi une condition pour que les textes soient appréciés plus profondément car je cite dans le logis dans ton logis « Arpo Cento » où tu les liras personne ne permettra que l'on fasse du bruit que l'on te dise du mal de ce que tu sauras apprécié par toi-même libéré du désagrément du spectateur qui arrive en retard du comédien qui se trompe et de la femme désagréable laide et mal habillée donc toutes les distractions du théâtre qui viennent comme un obstacle à la capacité de compréhension du texte dans ces choses subtilement dites « Agudas » et dans les vérités universelles « Sententias » on a donc là une reprise dans ce texte de 1619 d'une figure rhétorique désormais classique commencer par montrer que le texte est fait pour le spectacle et que donc le lire est une perte et en même temps renverser cette rhétorique en montrant qu'avec cette lecture qui n'est pas demandée ou exigée ou implicite au genre vont pouvoir être saisies dans la tranquillité de l'aposento du logis dans le silence de la lecture du lecteur individuel et solitaire ce qui dans les comédias sont des éléments à la fois de prouesse stylistique la saboudessas les pointes et de l'autre côté ce qui en sont les vérités universelles on va peut-être faire la petite pause maintenant de façon à ce que la seconde partie du cours soit vouée à l'analyse de ce que Lopé de Vega a fait avec la chronique de Rades donc il est 11h06 nous pouvons reprendre à 11h11 selon nos habitudes rigoureuses 1h10 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 C'est parti !